L'Ordre Barilas nous a proposé éventuellement de faire suivre les deux communications qui portent sur le même moteur pour regrouper les questions par la suite, qui pourront donc les proposer aux deux intervenants. Donc les colloques parfois donnent ces situations étranges où quelqu'un qu'on ne connaît pas doit présenter quelqu'un que tout le monde connaît. C'est une situation un peu désagréable pour moi, mais dont je me quitte. Donc Frédéric Worms, professeur à l'université de l'I3, président de la Société des Amis de Bergson, directeur du CIEP du Centre international de philosophie française. On lui doit aussi la redécouverte de la figure bergsonienne. Et c'est évidemment dans un esprit qui lui appartient aussi qu'on peut retrouver cette constellation qui regroupe ici Bergson, Yankélévitch et Lévinas. Et aujourd'hui, sautant d'un amour vers un autre, il va nous parler de Yankélévitch. En tout cas, d'une tradition inattendue. Merci Camille. Merci beaucoup pour cette présentation. Pardon de ne pas avoir pu être là hier également pour la première journée du colloque. autour de ces trois figures, de ces trois noms et de ces trois visages qui sont réunis sur l'affiche du programme, sur l'affiche du colloque. et que je vais essayer de ressaisir en réalité les trois ensemble et séparément à la fois dans un exposé un peu synthétique qui va certainement aussi recouper des choses qui ont été dites, dont certaines de façon très centrale d'ailleurs dans mon exposé qui viennent d'être dites par Laure Barilas, mais sans doute aussi des choses qui vont être dites ou qui ont été dites dans les autres exposés de ce colloque, puisque mon projet ou mon problème, la question dont je voudrais traiter, consiste vraiment dans l'unité, dans le lien entre ces trois noms, entre ces trois œuvres, sous le signe, donc, le titre que j'ai donné à cet exposé, donc, d'une tradition inattendue. Et même si je voulais reprendre le titre de cet exposé, j'inverserais finalement, pour une raison que je vais préciser dans un instant, l'ordre des noms, et finalement le titre définitif de cet exposé pourrait plutôt être Lévinas Jankelevitch Bergson, la tradition inattendue. Et je dirais un mot de remerciement pour l'organisation même du colloque dans un instant, dans le cours même de l'exposé. En effet, en associant les trois noms de Lévinas, de Jankelevitch et de Bergson, il me semble qu'on ne fait pas un geste anodin. On fait en réalité, on effectue un geste qui a quelque chose de capital et même de nécessaire, et pour lequel, d'abord, je voudrais dire ma gratitude aux organisateurs de ce colloque. Un geste si capital et si nécessaire que si on ne le faisait pas, et en réalité, on ne le faisait pas, si on ne le faisait pas, donc, on manquerait quelque chose, non seulement de ces auteurs eux-mêmes, ce qui serait déjà important, mais à travers eux et à travers leurs liens, de la philosophie du XXe siècle, et peut-être d'ailleurs pas seulement en France. Pas seulement française. Je vais y revenir dans un instant. Et donc je voudrais souligner ce que ce geste a de nécessaire, et du même coup, dire vraiment, dans le corps même de l'exposé, ma gratitude pour l'organisation de ce colloque, et pas seulement pour le fait d'organiser un colloque, mais pour le geste que représente l'organisation même de ce colloque. Mais si, en reliant ces trois noms, on fait quelque chose de nécessaire, on fait aussi quelque chose d'inattendu. Et peut-être même la nécessité de ce geste tient à son côté inattendu, lié aussi au... Ce qui explique aussi pourquoi, en un sens, on ne l'avait pas fait jusqu'ici. Ce qu'il y a de nouveau, dans l'invention même, je vais y revenir, de l'objet de ce colloque. Mettre ces trois noms et ces trois visages, côte à côte, sur une affiche. Non seulement on procède à quelque chose d'inattendu, mais on procède, comme je vais essayer de le montrer, à quelque chose de plusieurs fois inattendu. De plus d'une fois inattendu, et peut-être même très précisément, de trois fois inattendu. Ce que l'on fait donc de nécessaire, tout d'abord, et revenir pour compléter ces remarques introductives, ce que l'on fait de nécessaire, en conjoignant, en quelque sorte, Bergson, Jankelevitch et Lévinas, pour le dire de la façon la plus forte, je n'ai pas trouvé de meilleur mot que de dire que ce faisant, on invente, on constitue, ou peut-être serait-il plus juste de dire qu'on reconnaît, et même on reconnaît enfin, une tradition. Une tradition méconnue et centrale dans le siècle dernier en philosophie. Une tradition qui a quelque chose de nécessaire, et pour comprendre laquelle, le mot de tradition est peut-être lui-même nécessaire. Le mot est fort. Le mot de parler de tradition, c'est indiquer que ces trois noms, ensemble, à eux seuls, mais aussi avec d'autres, que je rappellerai au passage, constituent plus qu'une histoire. Plus qu'une histoire, une certaine manière de se reconnaître liée par et dans une histoire, est aussi liée à une histoire. C'est donc la force de ce geste que je voudrais d'abord souligner. Mais de quelle tradition s'agit-il ? De quelle tradition peut-il s'agir ? Ici, tout l'enjeu est bien entendu là. Il ne suffit pas de dire qu'en conjoignant ces trois noms, on constitue ou on reconnaît une tradition, mais de se demander laquelle. Et c'est ici que je défendrai la thèse selon laquelle il s'agit d'une tradition inattendue, d'une tradition surprenante, d'une surprise. Parler d'une tradition inattendue, c'est évidemment indiquer que la tradition dont il s'agit, qu'on la reconnaisse ou qu'on l'invente, s'oppose, non seulement diffère, mais s'oppose à des traditions attendues. s'oppose peut-être à toutes les traditions attendues dans lesquelles on voudrait faire rentrer cette histoire qui est plus qu'une histoire, puisque le concept de tradition implique ce lien à une histoire dont je parlais, cette histoire qui est plus qu'une histoire. Tradition inattendue, cela veut dire que cette tradition constituée par le lien entre Bergson, Jankelevitch et Lévinas, n'est pas exactement la tradition de la philosophie française, partant pourtant en un sens au XXe siècle en effet de Bergson, et alors en un sens aussi jusqu'à Lévinas et au-delà, n'est pas exactement non plus la tradition de la philosophie juive ou de la philosophie allemande qui font partie des traditions que Lévinas au moins a reprises à son compte ou sous son nom qu'elle n'est pas non plus simplement la tradition de la métaphysique ou de la morale en général où Jankelevitch, bien entendu, joue un rôle central. La tradition constituée par le lien entre Bergson, Jankelevitch et Lévinas non seulement est inattendue par rapport à toutes ces traditions attendues, mais elle recompose, à mon avis, ces traditions attendues. Elle déplace les traditions qui constituent de manière attendue et convenue en quelque sorte notre maillage historique, celui qui tisse, ces traditions qui tissent comme autant de fils, français, juif, allemand, métaphysique, moral, qui tissent le tissu de l'histoire de la philosophie du XXe siècle. C'est un autre fil qui est ici introduit que je vais donc essayer de ressaisir pour ma part grâce à l'invitation que vous adressez à tous les participants à ce commun. Pour ressaisir ce fil commun, je procéderai cependant précisément parce qu'il est inattendu d'une manière qui peut surprendre, d'une manière paradoxale, mais dont j'essaierai de montrer en terminant qu'elle est, à mon avis, la seule manière possible de traiter de cette tradition inattendue, de traiter du lien entre ces trois figures. En effet, j'essaierai de montrer, d'examiner cette tradition, ce lien entre ces trois figures et avec nous, à travers l'idée même de tradition, bien sûr, en prenant en réalité ces trois figures séparément, du point de vue de chacune de ces figures, du point de vue de chacun de ces trois noms. C'est pour ça que je dirais que cette tradition est trois fois inattendue parce qu'elle nous révèle sur chacune de ces figures quelque chose d'inattendu. Ce qui m'importera, c'est moins en quoi Bergson, Jean-Kenevitch et Lévinas appartiennent à une tradition commune et plutôt en quoi le geste de les relier éclaire chacune de leurs singularités, bien loin de les réduire à quelque chose de commun qui écraserait cette singularité. Et non seulement je prendrai chacun de ces trois noms séparément, en partant de chacune de ces trois figures, mais je les prendrai donc tour à tour, mais aussi dans l'ordre inverse de la chronologie, à rebours de la chronologie ou d'une manière délibérément rétrospective. C'est pourquoi finalement le titre de cet exposé inverserait l'ordre des noms du colloque, partirait de Lévinas pour aller jusqu'à Bergson à travers Jean-Kenevitch. Et c'est donc en revenant de Lévinas à Bergson à travers Jean-Kenevitch que je voudrais essayer d'examiner avec vous ce qui constitue cette tradition, en quoi elle les éclaire chacun d'une manière inattendue, ce qu'elle nous apprend sur eux mais aussi sur nous aujourd'hui. Et je demanderai d'ailleurs d'excuser le côté à la fois synthétique et un travail de cet exposé qui propose simplement une hypothèse d'ensemble sur l'objet de ce colloque et qui donc a quelque chose de forcément un peu hypothétique justement ou programmatique. Il faut donc repartir de Lévinas. En effet, ici, il faut assumer le côté délibérément rétrospectif, ne pas essayer de reconstruire comme si Jean-Kenevitch et Lévinas, en quelque sorte, n'avaient pas eu lieu un chemin qui conduirait d'une manière génétique ou généalogique de Bergson à eux. Bien au contraire, il faut assumer d'abord le point de vue qui nous est le plus proche en quelque sorte, celui aussi, le seul des trois qui a en réalité explicitement parlé des deux autres et qui a donc en un sens donné les jalons de cette tradition, au moins distribué quelques pépites explicites et dont d'ailleurs je n'ai pas toujours retrouvé, donc j'avais des souvenirs vivants en quelque sorte, mais je n'ai pas toujours retrouvé les références précises. Vous m'éclairerez sur l'une d'entre elles de ces références à Bergson qui sont fréquentes et à Jean-Kenevitch qui sont plus rares. Il faut repartir de Lévinas parce que précisément c'est lui aussi qui voit cette tradition et qui nous la fait voir, qui nous la voit et qui la fait voir à côté d'autres traditions, à côté des autres traditions dont il est aussi très explicitement l'héritier. Une tradition allemande, juive, métaphysique, phénoménologique, morale. Lévinas recueille très délibérément plusieurs traditions, plus d'une tradition comme dirait Lérida et parmi les traditions qu'il recueille, il me semble qu'il dessine les jalons de la tradition qui passe par Bergson et Jean-Kenevitch. Le lieu où il dessine ces jalons étant évidemment, entre autres, mais de manière insistante, le livre auquel a été consacré un colloque ici même il y a deux ans et en un sens que l'exposé que je vous propose aujourd'hui prend la suite de celui que vous avez proposé il y a deux ans. En fait, je le reprends presque là où je m'étais arrêté il y a deux ans. C'est quelque chose d'assez d'ailleurs symbolique pour moi en tout cas autour de difficiles libertés dans le grand colloque qui avait été organisé ici même il y a deux ans autour de difficiles libertés. Lévinas n'a pas fait qu'introduire certaines philosophies en France comme la phénoménologie de Husserl et de Heidegger. Il a aussi très consciemment médité sur la tradition de la philosophie en France qu'il trouvait, qu'il observait en France dont il a recueilli certaines veines les plus vivantes et dont il a explicité les éléments notamment dans difficiles libertés. C'est ainsi qu'il nous fait voir cette tradition inattendue qu'il s'agira ensuite de vérifier paradoxalement, rétrospectivement sur le cas de Jean Kélévitch et de Bergson. Ce sont trois points qu'il faut souligner. Les trois éléments, les trois ingrédients de ce qui constituera à mes yeux de façon assez précise quand même, même si ça va différer très profondément d'un auteur à l'autre, cette tradition philosophique singulière qui a quelque chose d'irréductible à mes yeux, ce lien entre ces trois figures ayant en effet quelque chose d'irréductible. Et les trois notions qui ont été mises aussi en sous-titre du colloque, évidemment, sont liées avec d'autres pour quelque chose d'implicite à cette tradition. Le premier élément de cette tradition, celui que voit tout de suite Lévinas, est lié à la figure de Bergson. Et quand il arrive en France, bien entendu, pour lui, la philosophie française, nous nous en souvenons, c'est Bergson. Il y a cette fameuse formule que Joël Ancel avait citée, je me souviens, Paris, c'est Bergson, dans un texte de Lévinas. C'est un cours d'orarchie. Hein ? C'est dans ? Là, c'est Shlomo Baka qui le cite. Voilà. C'est une chose que dit Lévinas dans un cours d'orarchie donné à lui. Voilà, c'est ça. Merci. La première des deux références qui est manquante. Mais cette citation est quand même très frappante. Pour Lévinas, arrivant de Lituanie à travers l'Allemagne, Paris, c'est Bergson. Paris, c'est Bergson, mais qu'est-ce que Bergson ? Ici, je vais aller très vite à l'essentiel et vous me pardonnerez ma concision qui vise à dégager quelque chose qui peut paraître évident, qui est présent dans le sous-titre de l'exposé, mais qui en réalité est problématique et a pris du temps précisément, aussi bien pour Lévinas que pour Bergson lui-même et pour Jean-Kélevis, pour lequel je reviendrai sur les très fortes analyses qu'a présentées l'œuvre il y a un instant. Ce que Lévinas, pardon, cherche tout de suite chez Bergson, ou nomme tout de suite à travers Bergson, mais qu'il mettra peut-être toute son œuvre à expliciter et à rattacher au nom de Bergson, c'est quelque chose de très simple. c'est une philosophie du temps qui tout à la fois conteste toute la métaphysique traditionnelle, qui réduit le temps à l'espace, qui manque l'altérité radicale du temps par rapport aux objets qui nous sont donnés dans l'espace, une philosophie du temps donc qui en saisit l'altérité radicale à travers le dépassement de la métaphysique, mais qui y voit tout de suite peut-être pas le fondement mais la source possible d'une morale. Au moins virtuellement ce que nomme Bergson dans le discours de Lévinas, plutôt dans des formules finales cette fois de son œuvre, dans des formules de fidélité ultime, par exemple dans la dernière préface à totalité et infinie pour prendre le grand texte en fait majeur, c'est celui que tous les lecteurs rencontrent, qui font écho à ce Paris et Bergson du jeune homme des années 1920. Ce que nomme le nom de Bergson, c'est l'idée d'une philosophie du temps comme altérité radicale qui tout à la fois suppose une critique de la métaphysique et permet, appelle, une fondation de la morale. Cependant, entre cette intuition initiale, ce que nommait Bergson pour l'Europe de l'époque, la durée, échappant à l'espace, échappant à l'objet, échappant à l'être, en un certain sens, comme Lévinas le dira plus tard, entre cette intuition initiale et la façon dont je viens de la formuler, qui résume au fond la philosophie de Lévinas lui-même, il y a bien entendu deux, une double distance. il y a la distance d'abord du cheminement de Lévinas lui-même. C'est seulement dans les années 60 et le point importe, je dirai en conclusion pourquoi, que Lévinas lui-même arrive à donner à cette intuition du temps et de l'autre, du temps et l'autre, de l'altérité du temps, sa portée éthique et métaphysique ultime, de totalité et infinie, à autrement qu'elle. Mais de plus, et dans ce premier point, c'est ça qui est fondamental pour moi maintenant, il y a aussi une distance à l'intérieur même de l'œuvre de Bergson ou de la lecture de Bergson. Ce que je veux dire par là, c'est que la saisie de la dimension éthique du temps, de l'altérité du temps, loin d'être immédiate chez Bergson, Bergson n'a jamais dit que la durée comme telle était l'altérité et donc l'éthique et donc le fondement de la morale, rencontre chez Bergson un multiple obstacle. Et de manière très frappante, Emmanuel Lévinas, arrivant en France, introduisant la phénoménologie au lecteur français, la lecture de Husserl et de Heidegger, au lecteur français, doit d'abord critiquer Bergson. Et comme les phénoménologues de sa génération, comme vont le faire Sartre et Merleau-Ponty par exemple, il va critiquer le réalisme bergsonien de la durée, l'objectivisme supposé de l'intuition bergsonienne par opposition à l'intuition phénoménologique pure, etc. Si je résumais maintenant ce premier point d'une façon un peu paradoxale, je dirais ce par quoi Lévinas est le plus français, ce n'est pas seulement par sa revendication d'un héritage de Bergson, c'est par cette critique de Bergson. Car il partage avec tous les philosophes français de sa génération cette rupture théorique avec Bergson, au moins autant que cette continuation de Bergson, que, comme Merleau-Ponty, il aura mis du temps à retrouver. Paris, c'est Bergson, mais dire que Bergson est celui qui nous a délivré de l'objet et qui a maintenu l'idée du temps hors de l'objet, il a fallu toute l'œuvre de Lévinas pour revenir à cette intuition de Bergson. Par-delà une critique qui, loin d'éloigner Lévinas de ses contemporains en France, l'en a rapproché. Lévinas a partagé avec toute une génération la critique phénoménologique de la métaphysique de Bergson et c'est par-là aussi qu'il est dans la tradition française. Il est Bergsonien aussi par sa critique de Bergson ou plutôt il s'inscrit dans le lien dans cette tradition de la philosophie française dont parlait Camille tout à l'heure à travers aussi cette critique radicale de Bergson. Sur ce point fondamental de l'essence du temps et aussi de l'intuition dont il faut certes à laquelle on accède qu'en les détachant de l'espace encore faut-il savoir ce qu'on atteint quand on libère le temps de l'espace. Est-ce la substance supposée de la durée ou bien est-ce la visée pure d'une temporalité extatique et phénoménologique ? Ici, Lévinas critique Bergson autant qu'il le reprend mais le problème l'intuition initiale il faut la garder en mémoire c'est bien le problème d'un temps qui échappe à la métaphysique et qui fonde une éthique. Le deuxième élément est rattaché au nom de Jean Kélévitch. Le premier élément qui est lié au nom à la figure on peut presque dire au visage de Bergson sur cette affiche. Le deuxième élément est lié au nom et à la figure de Jean Kélévitch. Quelque part dans Difficile Liberté que j'ai eu beau relire je n'ai pas retrouvé la formule qui pourtant s'était gravée depuis toujours dans ma mémoire mais bon là aussi vous me direz peut-être que je me trompe c'est pas dans Difficile Liberté en tout cas c'est une formule très forte à propos de Jean Kélévitch et vous l'avez sûrement cité hier il parle du verbe inouï de Vladimir Jean Kélévitch. Il arrive à Paris et un peu plus tard probablement au collège de philosophie dirigé par leur ami commun lui aussi élève de Bergson Jean Val il entend ce qu'il appelle le verbe inouï de Vladimir Jean Kélévitch. Que veut dire cette formule ? Il y a certes là un peu d'ironie et d'une critique voilée une critique voilée qui a souvent été adressée à Jean Kélévitch mais au-delà de laquelle il faut aussi voir le premier prolongement du problème dont je parlais il y a un instant en évoquant le verbe inouï de Jean Kélévitch cette magie du verbe oratoire aussi du verbe de Vladimir Jean Kélévitch qu'est-ce que Lévinas évoque très précisément c'est quelque chose de très précis qui vient aussi de Bergson c'est la nécessité pour le philosophe qui critique la métaphysique de dépasser aussi un certain usage du langage la métaphysique est solidaire d'un certain usage du langage solidaire d'une certaine construction des concepts qui spatialisent et faire de la philosophie c'est donc nécessairement entrer dans un verbe inouï parce que le verbe qui n'est pas inouï ce n'est pas seulement le verbe habituel de la langue pragmatique c'est ce qui fait obstacle c'est l'organe obstacle de la pensée philosophique comme telle le deuxième geste de Lévinas donc et pour à mes yeux le deuxième ingrédient de la tradition philosophique que je suis en train d'étudier c'est un geste d'écriture et de parole un geste de dépassement de la métaphysique dans l'élément de la métaphysique qui est le langage Jean Kélevich a peut-être un verbe inouï selon Lévinas mais Lévinas va lui-même de plus en plus avoir lui-même un verbe inouï l'hyperbolique langage philosophique de Lévinas ne cessera de s'intensifier depuis déjà les descriptions saisissantes des premiers textes de l'après-guerre jusqu'à le langage véritablement inouï parfois inaudible d'autrement qu'être en passant par l'invention linguistique de totalité et infime s'il y a un verbe inouï il est aussi dans autrement qu'être plus précisément encore ce deuxième ingrédient de la tradition dont je parle ici Lévinas le partage non seulement avec Jean Kélevich dans sa propre génération mais je vais revenir sur ce point que je vais discuter mais évidemment aussi avec sa réelle génération philosophique qui est celle des années 60 et au fond je dirais il y a dans la tradition philosophique en France du 20ème siècle une tradition du verbe inouï et cette tradition Lévinas la partage aussi avec une des figures qui entoure celle dont je vais parler ici qui est évidemment celle de Derrida Derrida comme Lévinas et comme Jean Kélevich est obligée de recourir à un verbe inouï mais en même temps à mes yeux toujours très simple chez les uns et chez les autres parce que l'ingrédient de cette tradition commune c'est la nécessité de dépasser les obstacles métaphysiques contenus dans le langage et dans les concepts évidemment Bergson est peut-être le premier au 20ème siècle à avoir décrit cet obstacle ce deuxième élément continue donc le premier puisque accéder au temps réel suppose une critique de la métaphysique il faut aussi critiquer le langage et en user autrement le troisième élément que je voudrais distinguer dans cette tradition commun à toute cette tradition continue à mes yeux aussi le problème central mais sur un autre versant le problème central je le rappelle je le réénonce c'est celui d'une philosophie du temps qui critique qui suppose une critique de la métaphysique mais qui sert de fondement à une morale et peut-être pas seulement à une morale mais aussi à une politique et peut-être pas seulement à une morale et à une politique mais à une religion ou à une philosophie de la religion tel est le troisième ingrédient de cette tradition philosophique c'est un ingrédient qui consiste à tirer de cette critique philosophique de la métaphysique essentiellement sous le signe du temps en effet non seulement une morale non seulement une politique en général et même une religion en général mais une intervention dans les débats éthiques politiques et religieux de l'époque et de l'histoire et très précisément dans le débat qui au XXe siècle autour des questions religieuses fait se relier et s'opposer les traditions du judaïsme et du christianisme ce que Lévinas rencontre dans Difficile Liberté j'avais essayé d'y insister il y a deux ans dans le colloque qui avait été consacré à ce livre c'est la rencontre sous le signe de l'affaire Dreyfus en France de la philosophie française sous le signe de l'universel et de la tradition du judaïsme mais ce qu'il rencontre en France et il le dit très clairement dans la signature de Difficile Liberté et dont Bergson Jean Kenevich avec aussi Brunchwick et quelques autres sont les figures pour lui c'est non pas une philosophie qui recourt comme en Allemagne à la religion et à la tradition juive en particulier une philosophie qui au contraire intervient deux fois par rapport à la religion de l'extérieur d'abord à travers des critères normatifs universels une philosophie de la religion ça va être le cas chez Bergson à travers le clos et l'ouvert et aussi à travers une intervention politique dans les affaires de la religion et au fond aussi bien Jean Kenevich que Lévinas manifesteront aussi cette intervention politique sous le signe de ce que certains que je vais discuter et en implicitement critiquer auront appelé le non-juif dans le XXe siècle en France ce troisième élément est tout à fait essentiel et j'y insiste il s'agit dans cette tradition et Lévinas en recueille d'autres je ne dis pas que c'est la seule tradition de Lévinas il y en a une autre qui passe par Rosenzweig Buber Scholem etc mais la tradition qui vient de Bergson Jean Kenevich Branschvik et quelques autres c'est une tradition différente qui consiste à penser la religion y compris le judaïsme et ses relations avec le christianisme depuis la philosophie ses critères métaphysiques aussi bien qu'éthiques et politiques cette tradition là que Lévinas rencontre sous ces noms là il la conteste d'ailleurs en partie mais il la rencontre et en partie il la reprend et l'une des façons de la reprendre ce par quoi aussi il est français en fait si je voulais résumer aussi je pourrais dire il est français ici de trois façons il est français par le rapport à Bergson cette critique de l'idée de temps il est français par cet usage inouï du langage de la langue française quand même inouï qu'il vienne faire un usage inouï de la langue française et il est français aussi par un certain rapport entre philosophie et religion entre philosophie et politique et ici je pense que la séparation dans son oeuvre entre les oeuvres philosophiques et les lectures talmudiques par exemple a quelque chose de français je le propose un peu brutalement mais c'est un des signes de cette tradition dans son oeuvre encore une fois il y a d'autres traditions il les recueille plus d'une tradition mais cette tradition là se compose à mes yeux de ces éléments si je dois la résumer à ce stade de mon exposé je dirais donc que cette tradition qui a quelque chose d'inattendu et de nécessaire sans laquelle vous ne pourrez pas comprendre Lévinas même si pour le comprendre il faut y ajouter toutes les autres traditions qu'il recueille la phénoménologie de Husserl et de Heidegger la philosophie allemande du judaïsme qui commence sans doute avec Rosenzweig et Buber ce qui compose cette tradition là c'est encore une fois un lien entre le dépassement de la métaphysique et le fondement de la morale un lien entre le dépassement de la métaphysique et le fondement de la morale qui oblige un nouveau langage et qui permet de repenser le politique et aussi le théologique ou si l'on veut le théologico-politique tel est le sens à mes yeux le plus profond de cette tradition et curieusement il me semble c'est à partir de Lévinas qu'on peut la voir c'est lui qui nous permet de la voir mais bien entendu pour le vérifier il faut maintenant remonter depuis Lévinas vers les deux autres figures qui nous sont proposées dans ce coloque et il faut passer d'abord par ce que j'appellerais l'alternative de Jean Kélévitch l'alternative que représente Jean Kélévitch dans cette tradition à côté de Lévinas et peut-être avant Lévinas parce que je vais terminer aussi sur une hypothèse d'histoire de la philosophie un peu paradoxale que je vous soumettrai mais que je soutiendrai quand même assez nettement dans un instant on comprend à partir de ce que je viens de dire et à cet égard je suis extrêmement heureux d'intervenir après l'exposé de Laure Barillas parce qu'elle a souligné un des points centraux que je vais essayer de résumer moi aussi maintenant on comprend à partir de ce que je viens d'évoquer à la fois la proximité et la différence entre Jean Kélévitch et Lévinas sur les trois points que je viens de souligner proximité et différence qui à mes yeux relèvent aussi de deux moments philosophiques distincts de deux moments philosophiques distincts Jean Kélévitch et Lévinas sont contemporains en apparence qui sont contemporains et quasiment de naissance mais à mes yeux leur moment philosophique n'est pas tout à fait le même on le verrait d'abord à travers le problème philosophique central lui-même le lien entre la métaphysique et la morale à travers la question du temps il a été très profondément décrit il y a un instant par Laure à propos du critère temporel des problèmes moraux chez Jean Kélévitch ce que je voudrais souligner c'est le même point finalement mais en le comparant avec l'analyse de Lévinas qu'est-ce qu'il y a de comment entre Lévinas et Jean Kélévitch c'est que l'un et l'autre voient dans un aspect du temps qui échappe à la métaphysique traditionnelle le lieu fondamental de notre vie en réalité et de l'éthique en particulier mais ce point temporel crucial n'est pas le même chez l'un et chez l'autre chez Lévinas ce sera je le dis exprès au futur même si c'est tout de suite dans le temps et l'autre mais surtout à partir de la totalité définie l'altérité radicale du temps le point de fuite du temps hors de l'être inspiré autant d'ailleurs par Heidegger que par Bergson soyons honnêtes mais surtout profondément Lévinasien lui-même alors que chez Jean Kélévitch c'est le resserrement du temps comme cela vient d'être montré sur la pointe de l'instant c'est-à-dire aussi par opposition à Lévinas sur la pointe non pas de l'altérité mais de l'ipséité Jean Kélévitch avec Ricoeur est sans doute en France l'un des deux grands penseurs de l'ipséité comme fondement de la morale par opposition à l'identité et en tout cas comme détermination temporelle de la subjectivité à travers la création aussi le choix moral ce qu'il faut souligner c'est un des points par lesquels je vais essayer de compléter ce qui vient d'être dit grâce à l'exposé qui précède je n'ai pas du tout besoin de m'exister on a tous entendu cette force de la position temporelle des problèmes moraux chez Jean Kélévitch mais ce qu'il faut souligner c'est à quel point selon Jean Kélévitch et c'est ce qui rend son verbe inouï comme pour Bergson comme pour Lévinas cette saisie de l'instant qui pourrait avoir quelque chose d'évident en un sens suppose en réalité la critique constante des obstacles qui nous en éloignent toute la philosophie est faite pour nous masquer cette évidence de l'instant et le verbe inouï répétitif fleuri hyperbolique de Jean Kélévitch n'a rien de gratuit il est sa stratégie à lui pour soulever cet obstacle que Bergson encore une fois avait pointé le premier ce qui nous paraît le plus évident une fois qu'on l'a dit c'est à dire le fait que la morale est dans le temps qu'elle se soit comme irréversibilité comme fuite ou comme instant qu'il faut saisir et comme critère normatif de la morale suppose un travail critique mais là aussi vous le voyez bien je vais aller un peu vite maintenant là aussi ce travail critique ce verbe inouï que Jean Kélévitch partage avec Lévinas ce n'est pas le même verbe inouï que celui de Lévinas pourquoi ? parce que au fond le but et là aussi je rejoins ce qui vient d'être dit le but de Jean Kélévitch ce n'est pas de nous faire saisir une différence absolue une altérité radicale mais plutôt de nous ramener devant une existence concrète une plénitude de l'être donné dans l'instant je vais revenir sur le terme de plénitude dans un instant le temps c'est l'instant présent dans sa plénitude qui nous donne la joie mais qui nous impose aussi d'un devoir il faut agir maintenant et maintenant ce n'est pas demain c'est là il y a quelqu'un qui se noie ou il y a un salaud qui se tire ou il y a quelqu'un à sauver c'est ici et maintenant c'est plein contre le vide des concepts le plein de l'esprit le plein de l'action et donc toute cette dialectique est faite pour nous ramener devant cette réalité de l'instant Jean Kélévitch comme Jean Val est réaliste l'instant c'est l'existence c'est ici qu'on saisit leurs différences communes avec Lévinas d'ailleurs et d'ailleurs c'est ici de même que j'ai introduit Derrida à côté de Lévinas il faut introduire Jean Val à côté de Jean Kélévitch Jean Val dans la concision poétique vise à saisir la même réalité que Jean Kélévitch à travers sa prolixité prosaïque la prolixité de la prose de Jean Kélévitch et le raccourci du poème de Jean Val ont le même but saisir la réalité de l'existence dans l'instant de même d'ailleurs l'esthétique de la musique qu'un autre que je laisse de côté ici du coup aussi on voit mais pourtant on retrouve bien problème du lien de la morale et du temps problème du dépassement du langage conceptuel et on retrouve aussi le rapport de la philosophie à la politique et à la religion mais Jean Kélévitch représente ici une figure très particulière de ce qu'on pourrait appeler une mystique transversale transversale à toutes les religions et qui dans chaque religion cherche à saisir l'instant ou la promesse en tout cas de l'instant de la plénitude la Jérusalem céleste qui est aussi la Jérusalem terrestre qui doit être ici et maintenant et qu'on peut saisir à travers des images aussi bien tirées de l'Ancien que du Nouveau Testament que de Plotin ou de Tolstoy ce qui me frappe ici je vais le souligner à travers pour y venir maintenant puisque j'en viens à la dernière partie de mon exposé à travers le texte qui m'a toujours paru profondément énigmatique qui a été rajouté aux dernières éditions du livre de Jean Kélévitch sur Bergson et qui s'intitule « Bergson et le judaïsme » Jean Kélévitch qui n'est pas seulement bergsonien mais très profondément critique de Bergson c'est ce que j'avais appelé une fois sa double audace parce qu'il a l'audace de militer pour Bergson un bergsonien militant c'est pas seulement un bergsonien c'est pas seulement un bergsonien un bergsonien flamboyant c'est aussi un critique radical de Bergson et tant qu'on n'a pas compris ça on n'a pas compris Jean Kélévitch parce que on ne comprend pas cette tradition si on ne comprend pas qu'elle est faite aussi de ruptures très profondes et qu'est-ce qu'il critique chez Bergson ? dans ce texte sur Bergson et le judaïsme il adresse deux reproches à Bergson un reproche qui est récurrent chez lui depuis son premier article de jeunesse son tout premier article Bergson a pensé la durée la liberté la vie d'une manière métaphysique sans la morale absence de la morale chez le premier Bergson scandale de Jean Kélévitch dès 1924 et encore dans le texte sur Bergson et le judaïsme ce qui éloigne Bergson du judaïsme c'est que voilà un philosophe qui a pensé la liberté sans tout de suite nous mettre devant les yeux un contenu moral de cette liberté énigme de Bergson d'ailleurs pour tous ses lecteurs pendant près de 50 ans puisque entre 1889 date de l'essai et 1932 date des deux sources il y a quand même 43 ans 43 ans sans morale mais comment peut-on faire qu'est-ce qu'on va faire bon je me suis dit ça a posé un gros problème il y a eu la guerre aussi entre les deux mais c'est le premier scandale selon Jean Kélévitch et ça doit nous surprendre effectivement voilà cette tradition c'est une tradition qui lit tout de suite la temps et la morale mais pas chez Bergson je vais y venir dans un instant deuxième critique de Jean Kélévitch à l'égard de Bergson critique assez violente en fait quand on lit le texte de près une critique qui va aussi me conduire à à mon dernier temps c'est que Bergson est injuste avec le judaïsme et comment Bergson est-il injuste avec le judaïsme selon Jean Kélévitch c'est que Bergson aurait tendance selon lui et en réalité c'est pas tout à fait vrai mais il le sait bien mais il durcit la polémique Bergson aurait tendance selon Jean Kélévitch à superposer la distinction du clos et de l'ouvert à la différence entre le judaïsme et le christianisme dans les deux sources de la morale et de la religion Bergson je vais revenir dans un instant distingue les morales et les religions closes et ouvertes et au moins à une première lecture on pourrait croire que le judaïsme est du côté de la clôture c'est une religion nationale dit en effet Bergson et que seul le christianisme serait entièrement du côté de l'ouverture c'est-à-dire de l'universel Jean Kélévitch sait bien que ce n'est pas exactement le cas chez Bergson que Bergson distingue d'abord du clos et de l'ouvert partout et que les prophètes du judaïsme sont placés par lui de manière très singulière du côté de l'ouverture à travers l'idée de justice mais néanmoins incontestablement l'ouverture la plus absolue est pour Bergson du côté du christ et des continuateurs du christ que furent les grands mystiques du christianisme et c'est à travers rétrospectivement à travers l'exemple du christ qu'on peut considérer que chez les prophètes judaïstes comme aussi sur un autre plan dans le bouddhisme ou d'ailleurs il y a rétrospectivement de l'ouverture indignation de Jean Kélévitch indignation de Jean Kélévitch qui explique l'ouverture présente dans la loi du judaïsme l'universel présent dans l'ancien testament cette transversalité de l'ouverture qu'il revendique qu'il refuse de réserver à une religion privilégiée par opposition aux autres étant ici plus bergsonien que Bergson et d'une manière je le dis tout de suite à mes yeux profondément légitime en réalité même pour Bergson mais en tout cas on le voit bien et j'en termine avec Jean Kélévitch on retrouve chez lui les ingrédients de cette tradition c'est à dire une morale pensée à partir non seulement du temps mais du dépassement de la métaphysique imposée par l'expérience réelle du temps un usage du langage et de l'écriture très particulier imposé par cette critique elle-même et un certain rapport à la politique et aussi aux religieux depuis cette philosophie elle-même seulement on le voit bien ça n'est pas la même version de cette tradition que celle de l'élimin c'est la même tradition mais ça n'est pas la même version de cette tradition pour comprendre encore mieux comment ce prisme révèle quelque chose de singulier aussi de Bergson c'est à dire quelque chose de commun et quelque chose de différent chez Bergson il faut donc venir maintenant à Bergson et ici on va reprendre ces trois points là aussi avant de conclure tout d'abord le lien de la philosophie du temps de la temporalité ou de la durée et de la morale nous sommes maintenant avertis et d'abord grâce à le côté critique de Jean Kélévitch le lui a assez reproché même si ce reproche n'a été entendu par personne ce lien entre durée et morale n'est pas immédiat chez Bergson il l'est chez Jean Kélévitch et chez Lévinas ce qui est curieux c'est que Bergson que je vais désigner dans un instant quand même comme l'origine s'il n'y a pas d'origine ici mais comme un point d'origine de cette tradition sur lequel les deux autres s'appuient pour lier le temps et la morale chez Bergson ce lien ne se fait pas tout de suite c'est peut-être l'un des plus grands paradoxes que je voudrais souligner dans cet exposé et pourquoi ne se fait-il pas tout de suite il se fait néanmoins et non seulement il se fait mais il se fait d'une manière capitale et peut-être même en un certain sens à mes yeux indispensable à ajouter aux deux autres évidemment pour nous aujourd'hui c'est parce que en réalité selon Bergson on ne peut pas saisir la réalité de la vie morale la réalité de la morale de manière abstraite déductive métaphysique à partir d'une pensée du temps impossible pour savoir ce qu'il y a de morale dans la vie et en quoi consiste la vie morale de l'homme il faut observer la vie morale de l'homme et il a fallu tout le chemin menant de l'essai à matière et mémoire puis à l'évolution créatrice puis au-dessous c'est-à-dire à l'étude concrète de l'épreuve de la moralité dans la vie humaine pour inscrire la morale dans la philosophie de Bergson la morale étant en réalité un fait de l'histoire humaine dans sa dimension vitale et le paradoxe c'est que c'est en étudiant concrètement l'expérience morale dans les deux sources que Bergson va retrouver la durée et l'espace et non pas l'inverse de telle sorte que par un renversement en réalité génial bien loin de déduire la morale de la durée Bergson renouvelle la philosophie de la durée à partir de l'étude de la morale et quel est le fait central de l'étude de la morale par où qui est en réalité le point réel de contact entre Bergson Lévinas et peut-être aussi Jankilevitch en tout cas entre Bergson et Lévinas j'avais essayé de l'exposer ailleurs c'est l'expérience de la guerre l'expérience de la guerre nous montre l'opposition concrète dans la vie de l'humanité entre deux morales comme pour Lévinas l'expérience de la guerre ne nous conduit pas à abandonner la morale mais plutôt à opposer deux morales l'expérience de la guerre fait tout de suite trancher selon Bergson enfin ce tout de suite est un peu compliqué il faut un grand mystique en réalité on va aller un peu vite entre une morale close qui ne vaut que pour certains hommes contre d'autres et qui donc justifie la guerre et une morale ouverte qui s'oppose à la guerre expérience de la guerre réalité des deux morales morale close et morale ouverte derrière la morale close la clôture de l'espèce derrière la clôture de l'espèce la clôture de l'espace derrière l'ouverture des grands mystiques la création de leur liberté et la création divine derrière cette création la durée ce n'est pas de la durée et de l'espace que vous déduirez le clôt et l'ouvert c'est plutôt depuis le clôt et l'ouvert que vous recomprendrez réellement ce que signifie l'opposition du temps et de l'espace ultimement l'espace c'est la guerre et le temps c'est la paix intuition c'est finalement très proche de celle de Lévinas d'ailleurs mais on voit bien c'est quand même tout à fait différent des démarches de Jean Kélévitch et de Lévinas il y faut une philosophie de la vie il y faut la vie morale et ce qui exerce est issu de la vie et a un effet sur la vie deuxième élément quant à la critique du langage alors bien sûr Berson est ici le grand-père facile à retrouver de cette critique du langage dans la métaphysique critique du langage que donc Jean Kélévitch reprend mais aussi Lévinas et Derrida parmi beaucoup d'autres mais quelle forme prend cette critique du langage chez lui elle ne prend pas la forme d'un verbe inouï pas de verbe inouï il y a une écriture magnifique qui lui a beaucoup nuit d'ailleurs encore aujourd'hui vous entendrez dire que ce n'est pas un philosophe mais un poète bon mais le point le plus important qu'on a nombreux à avoir retrouvé c'est que cette critique du langage prend avant tout la forme d'un déplacement des problèmes philosophiques ça n'est pas à travers une torsion du langage que fait l'écrivain en effet mais c'est à travers une reformation des problèmes que Bergson répond à cet obstacle du langage il n'y a pas effectivement le verbe inouï qui est aussi celui d'ailleurs de Peggy parmi les élèves immédiats de Bergson et Peggy dont le style est finalement très proche de celui de Jean Kélévitch ce sont les deux grands prolixes bergsoniens il y a les bergsoniens prolixes et il y a les bergsoniens concis les bergsoniens prolixes c'est Peggy et Jean Kélévitch Camille est d'accord qui a bien lu tous ces auteurs-là mais bon et il y a les bergsoniens de l'intuition c'est Jean Lalle et quelques autres mais Bergson lui il n'est ni l'un ni l'autre il n'est ni consigne ni prolixe en vérité il est en quelque part entre les deux il est les deux d'ailleurs parce que bon il passe il fait 30 pages à la destruction d'un problème métaphysique et une phrase à une intuition énorme que tous ces commentateurs vont commenter sans fin bon mais surtout il a un autre rapport à la critique du langage et de la métaphysique de même que il est il est disons il faut passer par l'étude de la vie normale de même il faut poser des problèmes philosophiques et en ce sens puisque à chacun de ces trois figures je vais adjoindre un comparse une sorte de double celui qu'on peut lui adjoindre ici ce serait Brunchmick oui ce sont des gens qui n'ont pas un verbe inouï qui ont une philosophie d'opposition et problème Lévinas et Derrida Jean-Kelévitch et Jean-Val Bergson et Brunchmick ça marque aussi des moments philosophiques et je vais dans un instant conclure là-dessus mais il y a un dernier point à dire à propos de Bergson pardon si je suis un peu long mais c'est vraiment un objet qui mérite de synthèse évidemment ce troisième point concerne le judaïsme et le christianisme aussi chez Bergson et là il ne faut pas s'en tenir aux deux sources qui sont pourtant évidemment il ne faut pas s'en tenir à l'aspect que j'ai déjà souligné des deux sources c'est-à-dire le clos et l'ouvert appliqué au judaïsme et au christianisme Bergson comme Jean-Kelévitch après coup mais déjà en fait si on lit bien le texte voit du clos et de l'ouvert dans toutes les réglises pas d'ambiguïté à cet égard le christianisme est celui qui va peut-être le Christ plus exactement et les grands mystiques sont ceux qui vont le plus loin du côté de l'ouverture mais bien entendu elle n'est pas réservée en tout cas pas à une religion contre d'autres qui serait contradictoire d'ailleurs il ne peut pas y avoir une religion de l'ouverture puisque l'ouverture est commune par principe à tout le monde dire la religion de l'ouverture c'est moi c'est déjà plus y être évidemment mais ce qui m'importe ici ça n'est pas cette métaphysique de la religion pourtant capitale ce qui m'importe c'est l'apparition en sourdine dans les deux sources les enjeux politiques concrets du judaïsme en France dans son rapport au christianisme l'apparition en sourdine de l'affaire Dreyfus par exemple à chaque fois dit Bergson dans le premier chapitre à chaque fois qu'une voix se dresse contre une grande injustice c'est la voix des prophètes juifs qu'on entend ici j'ai déjà dit ailleurs mais j'y tiens beaucoup ici c'est Bernard Lazare décrit par Péguy au cœur de l'affaire Dreyfus qui réapparaît dans les deux sources de la morale et de la religion pourtant ici il faut souligner aussi les ambivalences de Bergson alors là ici du Bergson historique on le sait en effet par exemple il refuse de se convertir dans son testament de 1936 et 1937 pour rester solidaires de ceux qui seront demain dit-il des persécutés et il sait ce qu'est la persécution c'est-à-dire la discrimination qui passe aussi par les noms et il sait qu'elle conduit à l'extermination c'est le clos dont la logique du clos c'est l'extermination pourtant dans son testament il désigne aussi comme responsable supposé de cette persécution ce qu'il appelle dans un autre passage troublant c'est co-religionnaire de même Bergson est pris dans les ambivalences de l'époque dans cette assimilation ambivalente et pourtant faite au nom de l'universel et qui est la condition même de cette tradition dont on parle mais qui a son envers quelque sorte et que Lévinas a trop durement critiqué à mon avis d'ailleurs dans son texte sur Brunchwick dans difficile liberté il y a ici des ambivalences sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir mais qui ne font pas vaciller ce modèle d'une philosophie de la religion depuis l'universel mais qui doivent l'amener à s'inquiéter de ses propres risques en tout cas c'est ma position mais je n'ai pas le temps d'entrer dans ces éléments historiques mais je tiens à les distinguer et c'est très important dans la vie de cette métaphysique générale du judaïsme et du christianisme même si ça se touche et ça se touche notamment dans le testament de Bergson en particulier où il dit qu'il est conduit à voir dans le christianisme l'achèvement complet de ce que fut le judaïsme et que c'est ça qui l'aurait amené à se convertir mais en raison de persécution il ne le fait pas dans ce testament tout se touche mais j'en viens donc à ma conclusion il y a bien quelque chose comme une tradition qui relie ces trois figures et d'autres et d'ailleurs parmi ces autres évidemment il y a à la limite presque tous les philosophes français du XXe siècle on pourrait y mettre Sartre et Mère de Ponty autant que Alain et Brunchwick autant que Derrida et Lyotard j'aurais pu procéder autrement dans cet exposé je voudrais le dire pour conclure j'aurais pu procéder autrement c'est-à-dire j'aurais pu commencer par l'énoncé de cette tradition telle que je la résume une dernière fois consiste à penser le temps comme et sa dimension morale comme impliquant une critique de la métaphysique et une refondation de la morale mais pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas faire comme ça parce que cela aurait masqué les différences entre ces trois figures qui sont tout aussi importantes que leurs liens et ces différences sont de trois ordres d'abord c'est des différences historiques vous ne les mettrez pas ensemble dans le même moment philosophique non ils ne procèdent pas de la même façon c'est impossible de les confondre Bergson pose un problème qui relève du vivant et de sa métaphysique générale Jean Kélévitch participe de plein droit aux questions de l'existence et Lévinas accède à son problème avec la question de la différence et de l'altérité et au fond ça les rend quand même incompatibles malgré ces points profondément communs première différence deuxième différence bien sûr ce sont leurs singularités j'allais dire de style d'écriture même il faut penser leur diversité qui fait qu'ils sont irréductibles on ne va pas sous prétexte qu'ils ont des points communs les mettre ensemble sur une affiche et dire voilà il y a quelque chose de commun non ce sont des singularités pures comme toute philosophie réelle d'où aussi une troisième différence qui importe beaucoup et qui est le grand implicite du titre de ce colloque Bergson Jean-Claude Milner a imprudemment appelé le non-juif bien sûr Bergson Jean-Claude Milner quel est le point commun non-dit dans le titre de ce colloque c'est le judaïsme le judaïsme à travers leur nom et bien non j'avais dit et bien non ce sont trois noms singuliers qui ont eu chacun leur rapport à cette question et qui certes ont partagé une certaine manière de poser le problème mais certainement pas la manière de le résoudre et peut-être que ce qu'il partage je vais faire un jeu de mots qui est risqué qui vaut ce qu'il vaut qui m'est venu en préparant cet exposé ce qu'il partage ça n'est pas tellement le non-juif N-O-M mais le non-juif N-O-N un certain refus commun au coeur du siècle alors à cette condition on peut en effet parler de tradition mais c'est une tradition vous voyez bien particulière mais quand même c'est une tradition et pour finir j'en ai pas fait beaucoup donc je vais quand même faire une citation et ce sera une citation de difficile liberté de Lévinas parlant d'une autre de ses traditions j'ai bien dit Lévinas c'est un bouquet de traditions c'est même assez exceptionnel peut-être que tout le monde est comme ça en fait mais Lévinas en tout cas c'est très explicite et en parlant d'une autre tradition il dit quelque chose qui vaut pour toutes les traditions et peut-être aussi pour celle que j'ai essayé de décrire ici sous le signe de ses trois visages donc je cite c'est dans difficile liberté alors là par contre je peux vous donner la page même si j'ai oublié de la recopier mais sinon le texte s'appelle le clair et l'obscur ou quelque chose comme ça mais ici il y a des gens qui connaissent difficiles liberté par cœur donc ils me diront tout de suite c'est pas agitant et je conclue donc oh ! s'exclament Lévinas oh ! merveille de la tradition condition et promesse d'une pensée sans contrainte qui ne veut pas rester un écho un remous de l'époque c'est aussi valable pour cette tradition merci 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 Applaudissements